Nom à l'euthanasie des vieux, happening intergénérationnel, 60 villes de France, aujourd'hui journée internationale des droits de l'homme, solidarité vis-à-vis des plus âgés, contre l'euthanasie, le phare de la campagne présidentielle, sensibiliser les passants, en avant leurs idées sur l'accompagnement, en fin de vie. Les personnes âgées tentées d'accepter l'euthanasie sont le plus souvent en situation de dépendance et de solitude. Les équipes d'Allianz Vita se sont mobilisées dans 60 villes en France pour inviter les deux principaux candidats aux présidentielles à développer les mesures d'accompagnement des personnes âgées plutôt que de céder aux tentatives de légalisation de l'euthanasie. Les quelques pays ayant légalisé l'euthanasie connaissent aujourd'hui de graves dérives. Aux Pays-Bas, aujourd'hui, une proposition de loi qui dit que toute personne qui aurait plus de 70 ans peut demander l'euthanasie sans aucune raison. En Belgique, on a demandé que l'euthanasie soit possible pour des mineurs de 12 à 17 ans. Allianz Vita demande aux candidats d'intégrer à leur programme trois priorités. Promouvoir une culture qui donne toute leur place aux personnes âgées au cœur de la société. Voter une loi prévoyant et organisant le financement et la prise en charge de la dépendance. Refuser toute loi légalisant l'euthanasie. L'Union européenne a choisi 2012 comme année du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. Allianz Vita demande un soutien national et européen en faveur des personnes âgées ainsi qu'un engagement solennel contre l'euthanasie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada